On a carrément délégué notre souveraineté en matière de justice, c'est plus de l'infantilisation, c'est ça mis sous le cœur à tel. C'est ça, déjà qu'on a délégué à l'État un peu les pleins pouvoirs en la matière, et l'État lui-même trouve le moyen de déléguer, et c'est pratique pour lui, parce qu'il suffit, encore une fois, l'État français a beau jeu de dire, ah bah oui mais l'Europe a dit que, donc on ne peut pas faire ça, ça lui, quelque part, il se défausse de ses responsabilités de cette manière. En tout cas, j'incite vraiment nos éditeurs du Libre Journal de la liberté de pensée, le titre est bien trouvé, à suivre vos préceptes, vos dix simples lois, moi je pense qu'elles sont simples à lire et peut-être plus compliquées dans leur application, mais elles sont essentielles, on en a évoqué quelques-unes déjà, parler, prendre la parole, il y a une espèce, je voulais vous le dire aussi avant de conclure, dans votre livre, vous êtes très exigeant. Vous l'êtes d'ailleurs en post-scriptum, je pense que c'est une exigence que vous appliquez peut-être personnellement, mais c'est très exigeant ce que vous avez écrit là, c'est presque, vous êtes presque, c'est presque vivre en asset, il y a une exigence de connaissance, de force en soi, il y a une exigence de s'imposer, d'être une rigueur, le mérite, l'excellence, c'est quelque chose qui est vraiment au centre de votre livre. La situation était tellement, pour moi, préoccupante et dramatique, je pense qu'il ne faudrait rien s'interdire, et notre mission, c'est vrai, est assez colossale, c'est peut-être les douze travaux, peut-être même le tonneau des Danaïdes, ou Sisyphe avec son rocher, voilà, c'est une mission qui est absolument colossale. Donc, pour se donner une chance de la mener à bien, il faut travailler énormément, il faut faire plus, il faut arrêter de demander aux autres quelles sont leurs solutions, qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce que c'est pas foutu, il faut essayer, mais ça veut dire qu'il faut vraiment se donner tous les moyens de le faire. Et on n'a aucune chance aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, on ne peut pas être entendu par qui que ce soit, si on ne commence pas d'abord par devenir, en quelque sorte, quelqu'un, s'affirmer, se donner une place, être reconnu par nos pères. Si on n'accède pas à cette reconnaissance sociale, on ne sera pas écouté. Donc, il faut déjà se construire soi, et après, porter ce message, sans évidemment céder au moindre chantage moral, chantage d'extrême droite, chantage au racisme et tout ça, ça, on tire la chasse, et il faut porter ce message autour de nous. Les Français doivent reparler aux Français, justement, dans l'ombre, pour commencer par retourner les âmes, reconquérir le versant moral de la population, et c'est vraiment le prémice, le prémice de tout changement est là. Si on ne sort pas de la grille de lecture qui est déversée par Big Brother sur nous tous les jours, on n'a aucune chance de le renverser. Alors, on a Sylvain Durin avec nous, qui va conclure cette émission. Sylvain, bonjour. Allô ? Bonjour Anne-Sophie, bonjour à Laurent. Oui, voilà. Je tiens à remercier directement Laurent Berton pour son soutien sur les réseaux sociaux. Ça a été très appréciable. Rappelez-nous que vous avez ouvert une librairie dans l'Est de la France et que vous subissez la pression parce que la culture, c'est la gauche. Voilà, c'est ça. On a ouvert une librairie avec mon associé Alexis Forger. Là, je suis dans la librairie en ce moment même, sur la ligne du conservatisme. Et trois semaines avant notre ouverture, on a eu droit à des tracts distribués dans les manifs CGT. On a eu droit à nos amis Antifa, Black Bloc, LGBT+, les sorcières aussi, le mouvement des sorcières dont on ignorait l'existence, qui nous ont tagués et vandalisé notre vitrine. Sympa, bienvenue. Et on a eu beaucoup de soutien. Oui, c'est ça, c'est un cadeau de bienvenue. Et on a eu beaucoup de soutien, dont celui de Laurent Berton. Donc, ça nous a permis de passer cette ouverture assez tranquillement avec une belle promotion. Et vous vendez le livre de Laurent Berton ? On vend aussi à l'extrême gauche. On vend le livre de Laurent Berton, c'est notre meilleure vente depuis trois semaines. C'est notre meilleure vente à la librairie. Vous avez eu droit à une manifestation, vous avez au moins 350 amis dans Nancy. Redonnez le nom de votre librairie, Sylvain Durin, parce que ça aussi c'est une forme de résistance. Tout à fait, la librairie Les Deux Cités à Nancy. On est aux 6 grandes rues à Nancy. Et il y a eu une manifestation samedi dernier. Alors, l'Est Républicain, dans sa grande heure de comptage, a mis 350 personnes. Mais honnêtement, c'était plutôt 100 personnes, allez, 150 personnes. Mais en même temps, nous, on a eu ce jour-là énormément de gens qui sont venus nous soutenir, qui ont acheté des livres. Et finalement, tout ça nous fait plutôt une promotion assez tranquille. On est assez positif avec Alexis Forger, finalement, dans tout ce qui se passe, puisque ce sont des violences indirectes pour l'instant. Et nous, de ce qu'on voit de tous les jours, c'est très positif. Des gens qui nous disent, enfin une librairie conservatrice dans laquelle on peut venir, on peut s'installer, discuter, trouver des bons livres. Des livres que vous ne trouvez pas forcément ailleurs ? Parce que quand vous dites conservateur, ça veut dire, voilà, c'est des livres un peu comme ceux de Laurent Auberton. Vous êtes taxé de fasciste et de raciste. Donc, je pense qu'en fait, c'est des livres qui ne sont pas dans la mouvance actuelle et dans l'œil de Big Brother, pour reprendre les termes de Laurent Auberton. Exactement. Nous, on propose les éditions Ring, on propose aussi les éditions de François Bousquet, la nouvelle librairie. Les éditions, évidemment, les miennes, les éditions du Verbe Haut. On propose beaucoup d'ouvrages sur la religion, la théologie, les éditions Saint-Rémy, aussi des livres régionaux. Donc, c'est quand même assez complet. Donc, on rappelle le nom de votre librairie, s'il vous plaît, comme ça, les gens qui habitent Nancy ou aux environs pourront venir vous voir et acheter leurs livres. Redites. Alors, la librairie Les Deux Cités, le 6 Grandes Rues à Nancy. Et pour ceux qui habitent loin et qui souhaitent nous soutenir, lesdeuxcités.fr. Et on fait aussi des livraisons. Voilà. Et ça, c'est de la résistance à la culture qui... Parce que la gauche, c'est quand même à Roger le droit d'avoir aussi la culture dans sa besace. Et je sais qu'à la nouvelle librairie au Quartier Latin, ils ont beaucoup de peines à se faire entendre. Merci beaucoup, Sylvain Durin. Merci, Laurent Auberton, d'avoir été présent. On vous attend l'année prochaine pour un 9e livre. Avec grand plaisir. J'en fais un par an. Donc, l'année prochaine sera probablement la suite de la saga Guerilla, Guerilla 3, suite et fin, qui est très attendue par mes lecteurs. Donc, j'espère que la Guerilla n'aura pas lieu d'ici là et que j'aurai le temps de l'écrire et de le publier. Eh bien, on vous laisse enterre en écriture et on vous recevra avec plaisir. À très bientôt, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Sous-titrage ST' 501